Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle masterclass avec Julien, Matt, Crazy, Barbu, Bitoon. Comment est-ce qu'il va bien Julien Bitoon ? J'espère que ton micro ne va pas trop faire de bruit, voilà. Eh bien, moi je dirais que ça va pas mal, pour trois raisons principalement. Allons-y. La première, parce que tu as eu la gentillesse de me trouver du coca en canette. Ouais, et c'est pas faute d'avoir cherché du coca en bouteille de verre. Mais ça y a que les meilleurs magasins qui te proposent. Ouais. Dont le Simply Market à côté de la Porte de Pantin. D'accord. La deuxième, c'est qu'il fait beau à Saint-Mandé. Et la troisième, c'est que tu as un looper qui permet de faire une bande originale de Cauchemar. Ouais. Écoutez plutôt. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bon, donc ça va super bien. Et exceptionnellement, tu joues sur ma Strat. Absolument. Parce que tu es venu guitare-less. Je suis en pleine période stratophile en ce moment. T'es malade ? Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Ah ouais ? Et d'ailleurs, j'en parlerai dans le Guitar Obsession de demain matin. D'accord. Un plug honteux que je fais sur le dos de ta masterclass. Mais voilà, j'ai reçu une Strat à Oudroise de Luxe et elle m'a fait un truc, voire la figure A. D'accord. Très bien. Donc, nous allons parler aujourd'hui de composition. Oui, absolument. Comment tu vois ça ? Il fallait que tu définisses la composition ? La composition, si je parle d'un point de vue en tant que pédagogue, avec toutes les guillemets que ça peut sous-entendre, la composition, c'est à la fois quelque chose de très mystérieux, autour duquel on a un espèce de romantisme attaché qui peut être très encombrant. Et c'est quelque chose qui peut être, au contraire, complètement rationalisé à l'extrême, qu'on peut imaginer réductible à des 0, des 1, des 3, et ainsi de suite. Enfin, je parle des degrés dans la gamme. Et que finalement, ça dépasse ça aussi. Donc, ce n'est pas tout mystique et ce n'est pas tout systématique, je dirais. La vérité est quelque part entre les deux. D'accord. Magnifique. Moi, il y a toujours quelque chose qui me... Enfin, le terme quand on dit « Ouais, est-ce que tu composes ? » Tu vois, tout de suite, tu... Regarde, il y a Eric Johnson qui est en train de se connecter. Putain, la vache, c'est dingue. Hey, Eric. Quelqu'un qui a mis l'avatar de Eric Johnson. Et tu sais, on te dit « Ouais, est-ce que tu composes ? » Alors, moi, à chaque fois qu'on me dit ça, enfin, à l'époque, on me posait encore la question, c'était toujours un peu le blocage. Tu sais, tu te vois avec la tête de Beethoven devant des partitions, etc. Dis « Ben non, non, je ne compose pas, non ? » Alors qu'en fait, comme tu viens de le dire, il faut enlever tout ce côté romantisme. À partir du moment où tu mets un accord l'un derrière l'autre, voire juste un accord, puis tu chantes dessus, d'une certaine manière, tu vas composer. Il y a une autre expression encore plus bloquante, c'est « Attends, c'est quoi ? » Est-ce que tu écris ? Est-ce que tu écris des chansons ? Non, mais composer, encore, je pense que c'est le mot le plus fort. Oui, mais composer, c'est très fort, oui. Qui est le plus figeant, je trouve, quoi. Oui, oui, et effectivement, il y a, en plus de ça, je dirais que dans notre style, parce qu'on est majoritairement des joueurs de blues et de rock, dans notre style, il y a une espèce de malentendu autour de la notion même de composition, puisque finalement, composer dans nos styles, ça n'est jamais que voler aux bonnes personnes de manière la plus élégante possible, et en essayant que ça se voit le moins possible, en déguisant ça. Mais finalement, on ne compose jamais en partant de rien, et nos compositions ne sont jamais qu'un assemblage plus ou moins habile de nos influences. Alors après, de temps en temps, il y a des choses qui viennent, on ne sait pas d'où, genre ça. Ça, c'est une composition ou c'est n'importe quoi, ça ? Eh bien, justement, la frontière est très difficile à définir. Ça, c'est plus à l'auditeur de décider qu'à la personne qui va créer. Après, la personne qui va créer, si elle a un minimum de lucidité, peut décider de se mettre en position d'auditeur, et de décider, là, je vais attendre demain matin, de réécouter avec des oreilles fraîches pour voir si je le mets ou pas en intro de l'album. Voilà, ça, c'est vraiment... Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'excellent clip de cette chanson sur le tube. C'est vraiment un plan pentatonique bête et méchant. Donc ça, c'est l'exemple type de la chanson qui est partie d'un riff de guitare ? Ça, c'est partie d'un riff, absolument. D'accord. J'avais écouté énormément de du N-E-D cette semaine-là. Et j'avais ma vieille Gretchoune qui fait du N-E-Diserie avec beaucoup de talent. Et du coup, c'est bêtement une fin de gamme pentatonique mineure de mi. Voilà, là, c'est vraiment très bête. Après, techniquement, c'est pas si facile que ça. Je sais pas pourquoi, je me plante assez régulièrement sur ces rites-là. Et la grosse difficulté, ensuite, c'est que je l'ai décliné ensuite en La et en Si. Tout simplement, en fait, en suivant les 12 mesures de la Gribluse. D'accord. Retour en Mi. Et ensuite, le Si. Voilà, avec la légère variation à chaque fois. Donc, c'est pas un calque strict du riff. Voilà, plutôt que... Ou, ça ferait quoi ? Tu as adapté un peu à chaque position. Exactement, ouais, tout à fait. Et puis après, donc ça, je me suis dit, il faudrait qu'on mette une rythmique qui fasse le petit cheval qui crapaute derrière. Et du coup, j'ai pensé tout simplement au classique, à la Johnny Cash. Voilà, en suivant les accords, tout simplement, pas de piège. Vous avez aimé cet extrait ? Prenez votre pass backstage sur la chaîne guitare pour accéder à l'intégralité. Cette émission représente une infime partie du catalogue disponible avec plus de 500 vidéos. La deuxième composante du pass, ce sont les masterclass en ligne et en replay avec des pros. La troisième composante vous permet de bénéficier de réductions chez les partenaires. Et enfin, la quatrième composante, c'est accéder à une communauté privée de guitaristes. À vous les discussions passionnantes entre aficionados et pros de la guitare. Le pass backstage coûte seulement 7 euros par mois. Ou 37 euros pour 6 mois. Ou 67 euros pour un an.